Dans la froideur galactique, dans le désespoir des races alienes, dans la peur face aux châtes de l'espace, les claquons sur Colden 2 n'ont plus que des prières à faire, c'est la fin. Bonjour, bienvenue à tous sur Master of Orion, c'est l'épisode 22. Salut Riche Cool ! Salut à tous ! Ouais... Bon, on a la pression, toi les humains, moi les darlogues, j'ai fini les claquons, les antariens vont me manger à Shader Prime peut-être, on va voir ma théorie sur le bouclier. J'ai oublié que moi j'ai aussi un problème avec les oiseaux aussi. Ah t'as pas fini avec les alcaris encore ? Ben les alcaris, les humains me font pression. D'accord. Ouais, hop ! Ah bah tiens, j'ai un cuirassé de dispo. 154 de dégâts à cuirassé quand même, c'est pas dégueu. Et aucun de mes ennemis sont assez riches pour une entente commerciale ? J'en remonte à plus 43 en finances, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh... T'as déjà vu des constructions ? Peut-être, ouais. Allez, je passe le tour. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah euh, l'Empire Ascari c'est grand ! Je suis en contact avec eux, Riche Cool ! Ah ouais ? Avons-moi tes infos de cartes, s'il te plaît. Ah bah, on ouvre le dialogue, il est beau, il est très beau avec ses planètes. Planète indépendante, Ban El Akir, deux découvertes. Ah, c'est euh, d'accord, j'ai découvert une planète qui est euh... La planète mineure, tu sais, les peuples. On a droit à des petites planètes comme ça. J'ai pas de planète indépendante moi, je suis en train de me dire ça. Donc du coup, du coup, je vais aller les contacter, je vais faire de la diplomatie. On va aller voir directement les Alcariens. Ouiiii... De toute façon, c'est tout ce qu'il nous reste, on en avait tué deux peuples autrement. Moi je finis avec la con, parce que là il me voit, j'ai encore deux inconnus en diplomatie. T'es rendu combien en argent ? Je dois être à 650 ou 680 là. Alors, ambassade, échange. Jamais je ne voudrais aussi... Ah, il veut pas ? Ils sont un peu hautain hein. Ils doivent avoir un paiement annuel, oui, si tu veux. Je m'en fiche, on fera la guerre 1 CK de toute façon. Ils ont un refroidissement balnéaire. Ok. Je vais essayer juste de voir, paiement euh... Il faut maintenant 869 avec les aliens en commerce. Bon ! Je suis à 668 et je gagne 40 par tour. Et tu dis qu'il faut monter au moins à 900 pour qu'on fasse du commerce tous les deux ? Non, 1200. Oh la vache, je peux pas. Il va falloir qu'on fasse de la technologie là, il faut que je trouve l'argent là, en urgence. Donc pas faire trop de dépenses... Moi j'ai le gouvernement avancé dans Angeto. Ouais. On va faire une terraformation, là ça occupera un peu les planètes. On va les améliorer aux conditions de vie. Là je commence à créer des réseaux de portails. Ok. Robo mineur. On attend. Je sais, je sais. Hop. Pour ceux qui s'en sont pas encore rendu compte, c'est une petite blague entre nous. Ouais. Bon bah j'espère qu'il y a des nouveaux qui aiment bien le 4X quand même. Je sais pas. J'aime bien regarder moi en fait. J'ai des youtubeurs que je regarde pour Europa Universalis ou d'autres jeux comme Stellarist ou ça. Donc c'est sympa quoi. Pour comprendre un jeu, le découvrir. Stellarist, il est vraiment très dur au niveau... C'est surtout le point de vue... Voyons, gouvernemental, entre les gouvernements qui est dur. Ouais. La diplomatie. Ça a brisé tout le jeu. Voilà, j'ai pas fini ici, d'accord. Donc c'était bien ça. Alors, mon éclair a trouvé ça et mon éclair a vu que la route était barrée. Tant que j'ai un accord de libre passage... Ah oui, mais là je suis carrément... Wouah ! Mais l'alkariste, il a un territoire énorme. Ok. Ah ouais ? Ah, les alcaristes, les oiseaux ? Oui, et les psilons sont tout au sud. Ah. Du coup, tu voulais un échange cartographique, toi ? Ben oui, vu qu'on est allié, autant c'est changé dès qu'on a de nouvelles infos. Moi, je peux pas. Pourquoi ? Aucune donnée cartographique intéressante pour les sacrasques, tu connais tout. Ah. Par contre, je peux te chiner au niveau cartographique. Bon, ben j'accepte. Transport militaire, oui. Alors ça, j'aime bien les icônes comme ça. Planète indépendante, découverte ou quai. Traité de partage cartographique a été révélé... Ah oui, il était pirate. Refroidissement balnéaire, ça c'est normal, c'est un échange diplomatique. Et alors, côté pognon... Parce que ça commence à être craintif. 1025 pour un pack commercial. Ouais. Ouais, parce qu'on a quoi ? On a le port spatial et on n'a pas mieux pour l'instant. Oh, les claquons sont réservés et très en colère. Je sais pas pourquoi. Économie galactique. Ah oui, d'accord. La bourse planétaire, il va falloir trouver ça en urgence. Punaise. Bon. Qu'est-ce qu'il m'offre en échange ? Ah, rien ? Ah ben va... Il va te faire voir sur les bits, quoi. Ha, 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 ha. Tu me fais peur quand tu dis ça. Non, il... Au Québec, en tout cas ? Désolé, j'ai pas pensé à ça. C'est juste le point de vue ordinateur, moi, là. Il y a pas de souci. Parce que les barlocks sont un... C'est un système... Tu sais, on a un truc en commun au Québec et en France, dans tous les pays francophones. On a tous des bites d'amarrage. Ça, c'est clair. Tu fais de la marine. Allez, hop. Ha, ha. Ha, ha. Bon, que nage pas trop. Mais, un message que tous les Québécois doivent lancer à tous les francophones européens. Ah oui ? Si vous venez au Québec, ne jamais, au grand jamais, demandez à un Québécois s'il a des photos de ses gosses. Parce que sinon, ça aurait des graves problèmes. Ha, ha, ha. Il y a les francophones africains aussi, il y a les francophones asiatiques. Ouais, c'est ça, tous les francophones, là. Je sais pas combien on est rendu en francophones, d'ailleurs. En population, en millions d'habitants. Ha, ha, ha. Je sais pas. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est nous, ici, au Québec, ce qu'on appelle des Z-O-S-S-E. Yes. C'est ce qu'elles nous abordent très légendes, nous, les hommes. Eh ben, je vais lancer un message universel. Pour qu'il y ait plus de francophonie, les gars. Faites des gosses. Ha, 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 ha. Parce que chaque fois qu'on voit ça dans les livres, on se demande qu'est-ce que c'est. Hop. Ah ben tiens, il reste quoi comme flotte ? Bon, ça va être bon, hein. Ça va être bon. Pas commercial. 580 contre les humains, mais en juste 150. Ça va pas, non ? Ouais, je suis monté à 712 de trésorerie. Je monte plus 76 d'argent. Ça va mieux. Moi, j'ai 816. Ouais. Le temps que tu passes ton tour, je fais le tour de ce que j'ai. Ok, déjà, je fais un peu de gestion de guerre, là. 100 de données. Je regarde un petit peu aussi. C'est pas indispensable cette planète-là pour l'instant. Donc j'ai une planète qui fait du fric. Thaïs III. Ah oui, Thaïs aussi. C'est un peu embêtant. Teraformation. Bouclier anti-radiation batterie. Celui-là, on va lui demander d'arrêter de faire le commerce. Plus sur... Oh, je perds 10 pièces d'or quand même. Ok. On va descendre avec l'ascenseur. Asinus Prime. Ah oui, mais c'est une grosse planète, ça. Ah. Si tu regardes la planète d'origine. Je vais y venir tout de suite. Je vais finir un petit truc. Ouf. Ouais. Mais j'ai pas le choix. Je peux voir si tu le vois. Je vais te le dire. Je termine juste un truc. J'y suis presque. J'y suis presque. Deraformation. Ouais. Si je supprime ça. Si je mets là. Bon, j'ai dû faire une gestion. Je suis à plus 34 maintenant. Origen. Origen, c'est chez toi. Oui. Je vois le système, ça y est. Et donc, tu as formé une nouvelle planète, c'est ça ? Ouais. Ah, et puis tu as un truc aussi qui est pas mal là. Origen II. Fort Gravit est aride. Elle est grande. C'est Origen II que je viens de coloniser. Ouais, mais nous on le voit pas. Il faut que je pense que... Ah ! Je dois passer dans le système à mon avis. Du coup, lui, auto-explorer. Voilà. Bon, en techno... En techno, il va falloir tenir. Ok. Bon, bah la reprise en main du jeu a été bonne, malgré tout. Donc, c'est l'épisode-là qui est le 22, vous le verrez vendredi cette semaine. Nous sommes la première semaine d'octobre. Déjà, tu te rends compte ? Ben oui. Et au moins, j'ai une job maintenant, c'est déjà ça ? Ben, bravo, oui. C'est le plus important. Pour pouvoir jouer, il faut ramener des pépettes pour avoir un toit et un ordinateur. Ouais. J'ai toujours pas eu le temps de faire un épisode sur Kerbal Space Program, là. Je suis un gros feignant. Personne n'a réagi dans la communauté. Moi ! J'ai du bol. Moi, ben, j'ai dû acheter un ordinateur... Plus une télé, en plus, donc... Ben ouais. Ah, ils ont travaillé à ta... Oui, t'es temps, ça rendu... Ouais, je viens, je viens de voir ça. Alors... Bon, ils m'ont tout déboli, évidemment. Et ils bombardent. Ouf, ils ont tous ce bombardement. Bouclier... Shader Prime. Ils ont plus de bombes. Et le bouclier est tenu. Ah, je vois rien. Non, mais parce que je suis encore en plein dedans. Mission réussie ! J'ai un nouvel espion chez l'Empire des Dairlock. Alors, JNN. Meteor Galactic, sortez vos anoraks en titane. On annonce une pluie de météores. Je vous laisse le JNN. J'adore le JNN. J'adore les robots. Ouais, c'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment l'une de leurs plus belles réussites, ça. Ouais. Alors, évidemment, il me faut un blocus. Mais là, on ne s'en fout. Je ne risque plus rien, non plus de bombes. Normalement. Ah, quoique, ils pourraient bombarder encore. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour eux ? Barat de bombes blindés. Non, c'est bon. En pollution, il faut que je me méfie. Ah, c'est vrai, je vais regarder ça aussi. Ah ouais, parce que sinon, on est mal. Si tu veux regarder rapidement, là. Si tu vas dans le site Empire. Oui. Tu cliques sur la flèche du haut. Ils vont être classés par planète en pollution. Euh... Alors, pour la pollution, c'est quel niveau ? Ah oui. Le... Le signal rouge. Ah, merci. Ça va être classé en ordre chronologique ou euh... Ouais. Il faut savoir tout de suite les planètes qui sont euh... Même source pour la population euh... Je veux savoir les planètes qui produisent moins ou plus. Sans de métadonnées, non. Mais alors euh... Ouais. Ça, c'est bien. Épurateur toxique, moins 5. Allez, on va faire celui-là. Position. Le recycletron. Aussi. Ok. Alors là, c'est bon. Je suis descendu à plus 24 d'argent partout. Mince. Comme ça, ben, tu vas tout de suite. Ça permet de... Tout de suite voir qu'est-ce qui cause des problèmes ou euh... Oh, belle planète, ça. C'est génial, hein ? Ouais. Non, ça dépanne bien. Collisionneur. On va le faire. Ouais, ma flotte d'assaut s'assemble. Apparatoire. Service trésorier coloniaux en urgence. Merci. Un espion attend des ordres. Alors. J'ai Golf. Qui est niveau 4 en XP. Euh... Vol. Ou Assassinat. Assassinat, tu me disais que c'est bien ? On va en faire un. Ouais, ça élimine euh... Si ça réussit, tu élimines un officier ennemi. Ouais. Je regarde si j'ai pas un autre espion qui est assez bien formé en XP. Fait que ça réduit pas mal ses... ses compétences. Ouais. Infiltrer l'Empire. Darlok. J'ai envoyé un troisième espion chez eux. J'aimerais bien refaire un peu de finance avec eux aussi mais... C'est chaud. Voilà. Ici j'ai quoi ? Là c'est bon. Tout est fait. On a rien de plus en planète. Si je regarde, je les zoome. Moi je dois bientôt pouvoir attaquer le petit poisson de Milban. Hum. Qui me fait de l'oeil depuis le début de la partie. Ah bah écoute. Un portail de transfert. Ah oui ! Alors est-ce que j'ai euh... Un portail de saut, je l'ai. C'est bon. Ok. Tour suivant, excuse-moi. Ça prend du temps. Ouais. Et j'ai vu comment avoir les bourses mais j'ai encore une technologie avant à débloquer. Ça va être long. Oh ! Les claquons ils veulent mettre fin à... Ils m'offrent encore renforcés. Les paiements... 119 millions de paiements en crédit. Prends-leur, prends-leur. Tu t'en fous ou moi je les tue prochain tour. Ok. J'espère que tu... Ça va pas avoir des problèmes avec toi. Parce que moi ça m'intéresse vraiment. La coque renforcée, plus le paiement en crédit. Pique. T'as qu'à leur piquer des trucs ou t'en refuter. Ouais. Voilà. Le blocus a été élevé de toi. Les intérieurs m'ont bombardé. Et 12 bombes dans la tronche. Le bouclier a tenu. Et ils s'en vont. Du coup ma colonie a survécu. Ah. Donc c'est vraiment le truc à construire en urgence. Alors là on va détruire quoi ? Un portail ? Une frégate ? Un destroyer ? Ouais bon bah les gars... J'ai mis la coque renforcée sur mes croisés. Voilà. On ne parle plus des claquons bientôt. Ah oui. Il a deux planètes. Le branlou. J'ai pu avoir une torpille de plus. Tiens c'est marrant ça. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait une attaque pour détruire le portail. Ouais ? J'ai survécu. J'ai fini par bombarder le portail avec mes vaisseaux. Hein ? Première fois que ça arrive. Peut-être un bug. Non c'est euh... Parce que c'est une structure donc il faut que tu la détruises avec des bombes. Ouais. Ben moi t'sais mon croisé là il fait 43 d'attaque. Il y a une coque renforcée. Il y a un blindage lourd. Capsule de combat. Pas mal. Pas mal. Euh... Deux faisceaux à impulsion ionique. Cinq torpilles à protons. Ouais. Quatre missiles au merculite. Et trois repos sauteront en défense. C'est un bourrin de l'espace. Il fait 43 d'attaque, 207 de défense. Alors encore un peu de gestion planétaire. Ici ça se passe bien. Et c'est son copain. Tiens. Un bouclier. Un robot mineur. Pour la production. De l'argent en port spatial. Oui. Euh... Ah j'ai une production. Un petit coup d'eau au simulateur. Alors. On va mettre le robot mineur. Le port. Et après le bouclier. En morale 65%. Ouais. Bon ben ça va venir. J'ai passé le tour. Population. Je suis à 194. 26 grévistes. Est-ce que si je redescends à 4. Pouf. Pouf. C'est même pas la peine. Il faut tenir jusqu'à ce qu'on ait la bourse. Hum. Ouais c'est chaud. Désolé j'ai beaucoup de production. Ouais mais c'est normal. C'est le jeu. C'est 10 ans. Or déjà sur le pas. obraire. Assassinats. Euh. Assassinats chez las alcarices. Et chez les macharans aussi. On a un Indians donc qui arrive au cours. L'assassinat au cours contre les Macheran. Tu rigoles. Je viens de t'entendre, là. Alléons ! Tu vois, j'ai une mission d'assassinat sur les... Non, non, c'est les oiseaux. Ah, oui. Attends, je pense que j'ai des oiseaux en cours. Je pense que je vais envoyer mon bravo... Mon meilleur espion, on va. Ouais. De toute façon, quand j'aurai tué les claquons, il ne restera plus que 3-4 races, quoi. On ne sait pas si Epsilon ont survécu avec les Alcaris. Je pense qu'ils ont survécu. On ne peut pas venir. Non, c'est une blague que je t'appaisais là. J'ai capté, attends. Des fois, je suis sourd, je n'entends pas. Est-ce qu'on peut avoir un livre au passage avec eux ? Oh, j'ai eu une vaisseau colonial. Prochaine tour, j'ai une nouvelle population. Génial. Ils ont bien voulu un pack de non-agression. Tiens, ils me surprennent. Pack de libre circulation. Oui. Chaque fois que j'ai une production terminée, je vérifie ma population. Comme ça, cette planète, comme ça, ça évite des surprises. Alors. Bon. J'ai réussi à avoir le libre passage avec les Alcaris. Je vais aller voir les Mentards, si je peux. Je vais reprendre mon éclairage. qui est ici. Et qui va aller en urgence. Ben là. Point de saut bloqué. Ah, je suis rendu à 100 mètres maximum de point de commandement. Voilà. C'est bon, je vais rediriger mon éclaireur. On va vers Banal-Claireur. Les Craclons et les Sacrances ont signé une trêve. Très bien. Donc, tu as eu ton cadeau financier. Oui. Et de la coque renforcée, en plus. Ah, très bien. En parlant de ça, je vais regarder pour mes Destro, aussi, je peux avoir de la coque renforcée. Parce qu'ils pègent lourd, hein. Il faut tenir compte du poids. Oui. Alors, l'arbre des technologies. Tiens, je reviens dessus. Alors, il va falloir que j'aie... Ah, merde. Je n'ai même pas la physique substanciale. Oh. Il faudra trois technos pour débloquer les bourses. Bon, moi, je n'ai plus que ça à faire en priorité. Ah. Si je veux... Si on veut donner une direction de plusieurs technologies, ce n'est pas Shift, normalement, pour rajouter ? Non, il faut que tu... Le truc, c'est de... J'ai essayé... Si tu vas dans l'appé technologique, tu as juste à cliquer sur un appé technologique qui est plus... Oui, voilà. avancé. J'aurais bien... Si ils étaient sortis, on pouvait ajouter au fur et à mesure comme on voulait, mais là, je n'y arrive pas. On va essayer. C'est ça, c'est pas vrai quand on fait plusieurs... Plusieurs jeux différents. Oui. On se mélange. Il y a quand même la station de combat qui est pas mal aussi. Bon. Ben, moi, je t'en attends. Yeah. Là, je fais des colonies, fait que... ça baisse au niveau argent. Ah ben... Oui, ça calme au départ. Il faut qu'elles viennent riches, là. Production, tout est bon. Alors... De l'argent, c'est tout ce que je veux. Je ne suis pas chiant. Barraquement militaire, oui. Petite base stellaire. Bon, c'est le truc habituel. Un robot mineur pour plus de production. Je suis à 6,6. Ah ouais, je ne vais pas pouvoir améliorer. Mais je sais qu'il y a une technologie plus avancée. Ce sera une planification pour augmenter la population. Il refont les quartiers, si je me souviens. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai un problème. De quoi ? Euh... Je ne sais pas. J'ai des stations de... Les avant-postes militaires, si tu veux. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il se reste. Il y a comme un bug graphique. Ah. Je dirais que c'est étrange. Celle-là, elle n'est plus... Ah, mais c'est un point de saut. Je ne sais pas. C'est assez étrange. Écoute, on va la laisser là, en veille, cette usine. Et nous, on va donc attaquer... Hop. Tu attaques quoi ? Les Claquons, il reste deux planètes parce qu'ils ont fait un colonial, tout ça. Ah, sur Col-Dan ? Euh... Ouais, Col-Dan 2, que j'attaque. T'as un Sagar-Bolt Prime aussi. Allez, on va attaquer la colonie. Oh, ils ont un bouclier. Ça ne sert à rien. C'est beau, mais ça ne sert à rien. 13 marines. On va descendre tout ce qu'on a. Peut-être deux seulement. Des marines sont vachement forts. Ça ne sert à rien que j'ai descendre tout. Des marines... Ben, on a une technologie... Avec des autres squelettes. Ouais, sûrement. Beaucoup plus fort qu'eux. Alors. Ah, enfin ! Ouh là là ! Bonne nouvelle, toi. mais je ne sais pas si je peux prendre des risques. J'ai beaucoup de croisés à moitié. Mais bon, il coûte une fortune à améliorer, donc je prends le risque. Ah ah. Si tu regardes près de Muleban, dans le sud de la galaxie. Euh, Muleban, c'est chez toi ? Ouais, au sud de ma frontière. Oui, oui, oui. Je vois. Je vois le système. Tu vas faire quoi là-bas ? J'attends qu'un petit poisson rouge. Ah oui, mais là, on ne voit rien du tout. Je n'ai pas la vision de tes vaisseaux, en fait. Il faudrait que je mette des scanners. Assez proches. Ce qui n'est pas le cas. Ah tiens, ce n'est pas con, ça. Allez, limite. Je vais peut-être mettre un scanner loin, loin, loin de chez nous. Je vais voir si je passe. Ça pourrait être sympa. Des étoiles simples. Il y a un laboratoire ici. Monsieur Richcool m'a fait une offre. pas que tu es réservé. Quoi, tu veux que je t'offre 250 ? Ben, tu en as plus que moi. Ben, non. J'ai 169. Mais moi, je suis à 700. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es à combien ? 169. Oh, il faut me dire que tu es dans la misère. Ah, merci, ça va m'aider. Je ne savais pas que tu coulais. Je crois que tu étais dans les 800 et que tu attendais qu'on monte. Allez, vas-y. Non, mais j'ai eu des vaisseaux améliorés, donc... Ah, oui, oui. Oh, la Poscaille, elle n'arrive pas de se déplacer. Moi, je voudrais laisser faire un pack commercial, mais bon, ça me sent un peu compliqué. On va essayer d'économiser pour un pack commercial. Tous les adversaires sont trop pauvres. Eh ben, les clacons, c'est fini. Ah, JNN ! Notre multitude ne m'aura pas suffi. Autant que nous soyons, nous allons être exterminés. Mais non, je vous garde dans l'Empire. Il ne faut pas être des fétistes comme ça, madame. Qui ça qui est des fétistes ? L'impératrice Clacon. Elle avait une tronche pour... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ben là, elle a été déprimée à mort. Ouf ! Par contre, côté bouffe, ça va être la famine, là. Attends, ils me font n'importe quoi, là. Centre de gestion Xenocontrôle. Voilà, on va essayer de sauver ça. J'ai fait une dépense financière, je n'ai pas le choix. Voilà, on a une usine aussi, du coup. Les machins, bravo, mon vieux. Ouais. Moi, j'ai descendu en trésorier, violemment. Techno. tu m'as refilé la coque renforcée. Cool. Il est dans deux tours, ouais. J'ai pas envie que ton armement soit minime. Ouais. Wouah. Mule band 4, cinquième planète. Je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Taille moyenne, biome idyllique, une vraie pauvre. Elle fait 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3 de nourriture. C'est vrai que je suis assez frustré en colonie en ce moment, je ne peux rien faire. Il faut que je fasse sauter les darlocks. Parce que je te laisse le côté de ta galaxie, je ne vais pas aller vers toi. Ben, j'espère bien. Ben oui, c'est le but. On est toujours alliés pour le moment, je te le signale. Pour le moment. Ça va être chaud. Attends, tu t'imagines se prendre la tête à se taper dessus l'un l'autre ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À feu et à sang, on ne va pas gâcher une amitié. Ben, c'est un jeu, c'est comme ça qu'on s'est entendu. On élimine les adversaires et après ça, on se tape dessus. D'accord, si tu veux. Ah oui, ça va être long. Ça va être vachement long. Ben, à moins que l'ordinateur ne veut pas, mais ça m'étonnerait. T'as une limite de tour, non ? Ou tu l'as débloqué ? Non, j'ai enlevé la limite de tour. Ah, t'es vicieux. T'es vicieux. Ben, quoi ? Mais, c'est le jeu. On n'y est pas encore, je suis serein pour l'instant. On s'est entendu, on s'est bien entendu. Oui, oui, j'ai entendu, vous êtes témoin. Ah, j'attends que l'astronach tu ne l'avais pas encore eu, celui-là ? Il n'y a pas eu. Je viens de l'avoir, là. Et j'ai une planète, j'ai deux grosses planètes intéressantes pour l'instant. Génial. J'envoie toutes mes troupes dessus. Ma flotte des claquons est remise vers les Dairlogs. 13 tours, ça va être long. Ça va être très long. Ça va. Non seulement, j'ai deux belles planètes, mais en plus, c'est un point de vue stratégique intéressant. Bravo. Barraquement de marine. Allez. Tu reviens un peu ce que je fais. Basté l'air. Rien de particulier, pour l'instant, moi, c'est juste un passage de tour, là. Et puis, j'ai mon explorateur, là. C'est quoi ? Ah non, c'est une usine que j'ai envoyée. C'est une usine. Je suis rendu à 129 de points de commandant maximum. Ouais. Et toi ? 143. Tu veux me dépenser ? Ah oui. En fait, c'est que je manque d'argent, sinon je serais largement plus fort que toi, je pense. Sans vouloir te faire peur. Ah ! Tersona Prime. Je viens d'avoir un GNN intéressant. Tersona Prime a été déclassifié en minerais. D'accord. Ça veut dire qu'il y a moins de production. Et c'est chez qui ça ? C'est chez toi ? Tersona Prime. Un nouveau type de vaisseau a été mis au point. Vaisseau colonial avancé. Vaisseau colonial avancé. Cool. Génial pour toi. Ouais. Ah, c'est chez moi ça. Ouais. Pourquoi le méga fluctueux ? Vu que ça est bien, c'est une arme ça. Ça a passé de 4 à 2 en production. C'est pas génial ? Transformation des délits qu'on s'en fiche. Euh... On va regarder l'arbre. Du coup, on va regarder. Ah oui, j'avais ça aussi. Ah, fiché. Tu n'as pas la Cybertronique par hasard ? Euh... Je regarde, je regarde. Cybertronique, c'est dans un coin ça. Oh, sinon je vais le développer et ça m'embête. Physique. Allez, on va prendre la physique. Ah, la Cybertronique, non, et par contre, découverte, prochaine. C'est que je suis plus focalisé maintenant sur la bourse économique pour m'en sortir au niveau financier. Euh, du coup, j'aimerais faire des vaisseaux transport militaire. On le fait comme ça, parce que si je fais pas un paquet, c'est trop long. J'aurais pu, deux par tour. Administration interplanétaire, oui. Il y a plusieurs planètes, il faut que je fasse gaffe à ça. Pollution, pas besoin. Terraformation. Verdoyante. Allez, spéciale détier-achat. Ah oui, ta fameuse détier-achat, est-ce qu'elle rêvait à se développer un peu ? Ah oui, tout va bien. ça se passe très bien. Eh bien, on va commencer à faire des administrations interplanétaires partout pour aider au niveau nourriture. Un transport colonial, je suis pas contre. Transport militaire, démarrer la construction. Ouais, c'est bien. Ascenseur spatial aussi. Allez. Donc, j'ai un vaisseau colonial de dispo. Cool. Les humains, bah t'as réussi à les bouffer ou quoi ? Ah non, ils ont collisé un autre système encore. Bah, ils se développent. Alors, on teste. Il me reste quoi ? Mais, colliser les planètes voltaniques, je suis pas très chaud, en fait, moi. Parce qu'on est limité en taille. Arcturus. Pauvre. Moi, je t'arrête de voir pour où mettre tes points de saut, là. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette... Ah non, ok, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi t'as envoyé mon usine ? Ouais. Dans mon territoire, qu'est-ce que tu fous là ? Mais non, je veux envoyer un capteur de mouvement, tu sais, les sondes de déplacement auprès des humains. Je vais essayer de m'approcher. Parce qu'il risque de se faire détruire, s'il est trop proche. Par toi, non, on est alliés, normalement, il n'y a pas de problème. Je passe le tour et je pense... Enfin, je pense. À ton avis, est-ce que dans le chrono, on devrait faire attention, on ne va pas arriver à la fin d'épisode, là ? Ah, j'ai oublié de chronométrer, désolé. Non, mais pour moi, je pense qu'on est encore bon un tour. Là, je vais bien passer. Et vous avez bien vu, au niveau techno, vers quoi je me dirige, de toute façon. Ça va être long, ça va être long, mais il n'y a pas le choix. Parce que si on veut de l'argent, 12 tours déjà pour ça. Ah ouais, il va falloir que je débloque Cybertronique, que ça baisse un peu le temps de recherche, là. Ah ouais, allez, Cybertronique, il fait suer, il n'y a pas le choix. Et au niveau espionnage, ok, et en diplomatie, le temps que tu fasses la gestion, je regarde un peu les autres peuples. Donc, la con, détruit. Darlok, 175 crédits. Toi, tu as 564, t'es mieux que moi maintenant. Attends, tu m'as emprunté de l'argent, et tu remontes mon cochon. Bon, ils sont tous pauvres, ils n'ont pas d'argent. Non, j'ai vu ça. Ils sont en train de vivoter, les mecs. C'est pour ça qu'on va essayer d'économiser pour, entre nous. Ah, on arrive au tour 424. La vache. Ah, je vais regarder du point de vue espionnage puisque j'en suis. On va laisser une usine en repos, là. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce qu'on arrête là ? Il va juste infiltrer un ennemi, là. D'accord. Bah, écoutez, c'était l'épisode 22. On va laisser Rich Cool à pas de velours avec son gros lézard aller espionner l'ennemi. C'est peut-être moi, on le sait pas. Et on vous dit au prochain épisode. Merci Rich Cool. D'arriver à tous. Allez, tchoss. Tchoss.